13-12 sur Mouf, c'est l'heure de la Zoombactu de Guérin en mode tout doit disparaître puisque demain c'est le Black Friday et tu veux nous donner tes petits bons plans ? Ah oui parce que vous ne le savez pas mais je suis aussi blogueuse mode sous le nom de Zoombombon Rose, c'est dispo sur le Darknet. Petit message de service pour tous ceux qui commencent à dire sur les réseaux sociaux de type Facebook dont des messages trop longs que le Black Friday c'est un truc commercial, oui puisque c'est du commerce, c'est le principe des commerces qui font du commerce et commercial. Donc fermez vos gueules surtout sur Facebook qui n'est pas non plus une fondation philanthropique. Pour les autres qui vont se vautrer dans le consumérisme le plus primaire et stupide en croyant faire de bonnes affaires heureusement je suis là puisque j'ai repéré des trucs à saisir très vite sans dépenser trop de thunes. Les meilleures affaires dispo pour le Black Friday c'est tout de suite après un mot de notre sponsor du jour. C'est top 5, vous êtes offerts par Discroute, le pain de mi, Discroute, sans croûte, Discroute, les amis de l'ami sont mes amis. Allez, on commence par quelles bonnes affaires Jean-Michel Blogueuse Mode ? Et ensuite aujourd'hui c'est journée shopping. Et ouais, en ce Black Friday, en suivant le conseil de mes équipes Lifestyle, on a une grosse promo sur Nicolas Hulot. Alors Nicolas Hulot, qu'est-ce que c'est ? C'est espèce de truc qui peuvent sentir les chiottes alors il faut faire attention. Parce que c'est des odeurs super sucrées. Oui, parce qu'il sert à tout, Serpillère dans le Uber d'Emmanuel Macron, avec des bonbons ça fait sucré, paillasson, garage à vélo électrique, chien d'aveugle, c'est multifonction, le Nicolas Hulot. Donc forcément, à force, ça peut s'en tirer un peu. Mais Macron va bientôt le balancer, donc vous pouvez l'avoir pour pas grand chose. Le pauvre Nicolas Hulot, t'es quand même archi dur avec lui. C'est pas moi qui suis dur, c'est Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a quoi d'autre pour pas cher en ce moment ? Alors évidemment, on a un vieux modèle de Manuel Valls. Après sondage, personne n'en veut. Encore hier, il a envoyé un mail à tous les députés En Marche, un article qu'il a écrit dans Le Monde, il voulait qu'il le partage. La seule réponse qu'il a eue, c'est un mec qui a répondu « Arrête de polluer mes mails ». Il est vraiment en fin de cycle, il faut le reconfigurer, parce que dès qu'il parle d'Islam, il faut faire comme sur les ordi Apple, il faut le forcer à quitter. C'est vraiment pas cher après, le Manuel Valls. Ah, on me dit dans l'horriette qu'on a un avis d'utilisatrice, alors c'est toujours intéressant avant d'acheter. J'ai trouvé ça hyper cheap. Bon, ça a jamais été de la grande cam de façon. Non, c'est vrai, ça a jamais été incroyable, Manuel Valls. Visiblement, il partira pas. À la limite, vous pouvez toujours acheter le Parti Socialiste, on fait un pack. Oui, mais on en fait quoi de ton pack ? Moi, j'en sais rien, moi. Il te manque des gens pour jouer aux Fives avec Greg, pour faire des poteaux, tu vas être au parc, pour jouer au foot, un tuto, un tuteur pour le ficus dans ton appartement, pour des plantes. À ce prix-là, écoutez le Parti Socialiste faire. Très bien. T'as rien en high-tech, pas cher ? Moi, j'aime bien les bidules électroniques. Correct, Nassar, grand fan de bidules. J'aime bien les bidules. Alors, j'ai de la tech, j'ai de la tech. Aïe, je sais pas, mais j'ai de la tech. Je pense qu'il y a une occasion à saisir, c'est de racheter l'entreprise SFR. Ils sont dans une merde ! L'action s'effondre à la bourse, 50 milliards de dettes. C'est énorme. Si vous aimez des trucs qui marchent pas, faites une offre. Je pense que personne va se renchérir demain. Après, une fois que vous l'aurez acheté SFR, vous pouvez vous faire livrer. Attention, c'est dans les CGU. Il faut se le retirer là où il y a la 4G. Donc, chez SFR, c'est très limité. Faut bien vérifier avant. Mais la meilleure affaire pour le Black Friday, c'est évidemment. Évidemment, c'est Atem Ben Arfa ! Qui feront quoi ? Qui feront l'hiver quoi. Il ne va pas tenir très longtemps, mais elles sont mignons. C'est vrai qu'il ne va pas tenir très longtemps, mais il est mignon. Parce qu'après l'hiver, il sera boudiné parce qu'il mange beaucoup de grec. Il faudra le vendre en Turquie. Mais je pense qu'il y a du fric à se faire. Il y a du fric à se faire. Merci beaucoup Guéran pour cette zoom-back-tu !